C'est un métier qui consiste à assurer aux clients un séjour idéal. Tout au long de nos sous-séjours, nous préparons sa chambre avant son arrivée. Nous assurons d'un service de qualité tout au long de son séjour, de répondre à toutes ses demandes, à ses besoins spécifiques en chambre, de faire suivre d'autres demandes suivant les besoins du client et éventuellement de nous assurer un petit peu du service imprévente si je peux dire, concernant des objets oubliés ou d'autres demandes spécifiques. Par exemple, il y a deux semaines, on avait Demour qui est venu séjourner à l'hôtel. Après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'artistes comme Salvatore Dali qui avait ses habitudes ici, donc c'est vrai qu'on est Gresco, après il y a une riche histoire, il y avait des têtes couronnées qui venaient. C'est vrai que l'hôtel a ouvert en 1913. Donc, il y a pas mal de gens qui sont passés. On a dans le hall, dans le salon royal, on a un lustre de plusieurs mètres de long dans la seule réplique qui est au Kremlin. Donc, c'est vrai que ça, c'est une de nos pièces principales, que beaucoup de gens, en tout cas, sont stupéfaits par ce genre de choses. D'accord. Et après, c'est une grande maison avec une histoire derrière, donc c'est vrai que c'est vraiment une mentalité différente des hôtels de Chêne comme Ayat, Méridien, Mandarins, etc. Il faut savoir que c'est un métier très prenant, où il faut être quand même flexible. C'est vrai qu'on est amené à travailler jour férié, week-end. À part ça, moi, je vais dire ce que j'adore, c'est vraiment qu'on peut voyager partout. On rencontre beaucoup de monde. Dans le métier de l'hôtellerie, c'est vrai que les gens, ils sont sociables, ils aiment bien faire la fête, c'est des pommements surtout. Donc, après, je ne dis pas qu'on fait la fête tous les jours, mais c'est vrai que déjà, si on aime ce genre de contact, lancez-vous dedans. Il y a plein de choses à faire. C'est quelque chose qui est vraiment où il faut être très réactif. Il y a plein de choses à inventer, tout le temps s'adapter à des nouvelles clientèles. Donc, vraiment, ouvrir les yeux, regarder ce qui se fait ailleurs, pouvoir l'adapter à son hôtel, etc. Voilà, être curieux, flexible, dynamique, avoir envie de découvrir le monde. Normalement, ça va le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501